Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Citec, conception d'installation portuaire de manutention. Dans cette vidéo, je vais expliquer l'usage de notre outil de modélisation 3D SketchUp Pro 2015, et plus précisément de la réalisation de scènes animées grâce à des composants dynamiques. J'invite tout d'abord les novices en matière de composants dynamiques à consulter les nombreux tutoriels que l'on retrouve sur YouTube. Voici un fichier contenant quelques modèles de composants dynamiques traditionnels. A l'écran sont affichés deux garde-corps normalisés. Le premier est un composant standard. Lors de sa sélection, aucune option n'est disponible. Voyez son comportement lors de la mise à l'échelle. L'ensemble est étiré et ne ressemble en rien à ce que serait une barrière d'une telle longueur. Ce n'est pas très évident sur les parties en section, comme le rail. En revanche, les poteaux sont visiblement très étirés. Le second, en revanche, est un composant dynamique. Ce composant a été créé par nos soins. Lors de sa sélection, plusieurs options apparaissent. Et lors de sa mise en échelle, le composant va tout lui-même recréer les poteaux tout en les gardant de la même dimension. Ainsi, nous obtenons une véritable barrière de la taille mentionnée. On peut tout à fait, dans les options, augmenter l'espacement entre les poteaux. Ou bien, par exemple, mettre un angle de montée de la barrière. Ici, 20 degrés. Lors de la mise en échelle, le composant garde en mémoire les nouveaux paramètres. Au sein d'un même modèle, vous pouvez copier plusieurs fois la barrière et la sauvegarder avec des paramètres différents. Ce qui diffère d'un composant traditionnel. Elle est, en quelque sorte, unique. Le comportement dynamique des composants est créé par des formules entrées comme attributs du composant. Voici, par exemple, les formules qui peuvent indiquer la position de l'élément, sa taille, sa visibilité, son nombre de copies et bien d'autres choses encore. L'atout principal est de pouvoir entrer des formules directement, ainsi que des formules logiques de type « et si, sinon ». En partant de ce type de formule, vos possibilités sont infinies. Voici, par exemple, un jeu d'échelle et d'escalier. Ce n'est pas traditionnel, mais grâce aux composants dynamiques, je peux gérer des dimensions comme la hauteur de l'escalier, qui est recalculée automatiquement. Ou bien encore, par exemple, la largeur de l'escalier, la présence à la fin d'une plateforme de réception, les barrières que l'on retrouve dans cette plateforme de réception. Tout est modifiable par ce jeu d'options et recréé directement dans le système. Toutes ces formules sont adaptables, ici aux escaliers, ici à une échelle d'accès, et enfin à un escalier de type collimaçon. Tous ces composants sont mis à jour automatiquement pour garder leur normalisation. ... ... ... ...